A Neuf-Brisac, pour patienter jusqu'à Noël, il y a le marché authentique autour des métiers et de la vie d'un village de 1700. Mais quelques mètres plus loin, un autre événement se prépare. Les portes de l'église royale Saint-Louis sont ouvertes à tous durant toute une soirée pour une veillée œcuménique, mais pas seulement. Aujourd'hui c'est une veillée à caractère un peu transfrontalier, puisque en plus des chorales des différentes confessions religieuses chrétiennes du secteur, nous avons également une chorale franco-allemande pour les protestants. Il y a des membres de Breisar qui sont là, et puis les membres de la chorale du groupe de chant des protestants du secteur ici. Et nous avons en quelque sorte, en West Star, nous avons une chorale qui nous vient de Hopfingen, près de Freiburg. Si plusieurs chorales se succèdent dans le cœur de l'église, ce n'est pas un concert pour autant. On ne veut pas appeler ça un concert justement, parce que ce n'est pas que nous les chantres, les choristes, on va chanter c'est sûr, mais on veut aussi faire participer les gens après, et aussi la prière. Parce qu'un concert c'est en principe un concert, là c'est aussi une prière en même temps, et c'est pour ça qu'on l'appelle veillée de l'Avent jusqu'à Noël. Pour la huitième fois, on veut dire bonsoir pendant veillée et communique. Mais quand même, j'aimerais bien présenter avec moi les pasteurs au moins. Didier Caron est le curé de cette église depuis huit ans, et tous les ans, il partage ce lieu avec des communautés chrétiennes du secteur, catholiques, protestants, évangéliques et ménonites. C'est la plus belle fête parce qu'on s'est réunis avec mes collègues pasteurs. Nous sommes en Pays-de-Brisac, quatre communautés chrétiennes, et ce soir c'est notre prière ensemble. C'est formidable parce que depuis huit ans, notre collaboration est bien agrandie. Et les représentants de toutes les communautés répondent à l'appel. Pour moi, c'est poser des actes symboliques, vu que je pense à un des messages centrales du christianisme, et la réconciliation. Et donc du coup, d'être ensemble, c'est porteur d'un message de réconciliation pour la société, qui de mon point de vue, en a profondément besoin. Donc ça me réjouit. Les responsables évangéliques sont là, leurs pasteurs, en quelque sorte. Mais c'est peut-être plus difficile aussi pour les communautés évangéliques de venir vers le monde catholique. Ce qui pour nous, protestants et catholiques, ne pose aucun problème. Mais pour les évangéliques, c'est un peu plus dur, donc c'est un travail qu'on est en train de faire. Et ce soir, c'est symboliquement toujours important parce que les responsables sont là. C'est un travail qu'on est en train de faire. Les participants à cette veillée, parfois loin des considérations religieuses, sont simplement guidés par leur curiosité. Des amis exposants ici nous ont parlé de la soirée œcuménique, et en nous disant qu'il y avait plusieurs chorales. Et donc tout à fait pour avoir envie de pousser la porte et d'entendre les chants, et se retrouver ici avec tous ces gens qui vont se retrouver dans l'église, ça nous intéresse beaucoup et je pense que ça va être très chaleureux. Et donc on espère prendre du plaisir et découvrir aussi les autres chorales, parce que c'est vrai que pour nous c'est un peu une première. Donc on n'a pas trop d'attente, on espère juste passer un bon moment. Après un chant commun entre tous les choristes présents, soit près d'une centaine de personnes, la soirée est clôturée par l'entrée d'une crèche vivante. On a du plaisir à chanter ensemble et à prier ensemble, et c'est très important. Et je crois qu'il faut essayer d'aller toujours plus loin dans ce sens, parce qu'il y a tellement de problèmes partout, au niveau des gens, des croyances et des religions. Je crois que nous on a la chance ici, dans notre secteur, d'avoir cette relation et cette rencontre tous les ans. Cette année, la veillée œcuménique fête ses 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada